Musique Bonjour Julien Bonjour C'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau Donc c'est Julien Adjège qui est avec nous au Salon COSY Qui est cardiologue interventionnel à Saint-Laurent-du-Var Et qui durant le CNCH intervient entre autres sur une session consacrée aux Minocas et aux Inocas A leur diagnostic et à leur traitement Alors Julien est-ce que tu peux dans un premier temps nous rappeler ce que c'est qu'un Minocas Et ce que c'est qu'un Inocas s'il te plaît Merci Alors les Inocas et les Minocas pour faire simple Ce sont des patients qui ont des douleurs à la poitrine Qui ont des coronarographies où il n'y a pas d'atteintes coronaires épicardiques qui sont significatives Donc grosso modo ce sont des gens chez qui il y a des douleurs à la poitrine Et les Inocas sont des patients qui sont stables sans élévation de troponine A qui la coronarographie est dite soit blanche soit sans atteinte significative au niveau coronaire A qui on ne peut pas proposer de stent Et les Minocas c'est la version avec élévation de troponine Où on parle d'infarctus du meucarde sans lésion authentifiée Donc ce sont les deux substrats D'accord, il me semble que ce sont des pathologies qui sont quand même relativement Enfin pas aussi bénignes qu'on le pensait jusqu'à présent En tout cas pour les Inocas, les anciens syndromiques Alors pour les Inocas, effectivement déjà c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense C'est à dire que 50% des coronarographies blanches ou sans atteinte épicardique Quand on va plus loin dans les tests, dans le protocole Inocas On arrive à avoir un diagnostic dans plus de 50% des cas d'Inocas Donc il y a une grande population qui ont en fait des Inocas qui sont sous-diagnostiqués Et une fois qu'on fait cet arbre diagnostique qui comporte deux parties La partie test de vasoreactivité coronaire et la partie micro-circulation Et bien on arrive à définir des endotypes Donc les patients peuvent être spastiques, peuvent avoir une attente micro-circulatoire Ils peuvent avoir les deux en même temps ou ils peuvent avoir aucun des deux En fonction de cet endotype là qu'on va définir grâce à ce protocole Inocas Qui est bien décrit avec des consensus et des protocoles clairement définis Et bien on peut adapter le traitement médical En adaptant ce traitement médical, on arrive à significativement réduire l'engor Et réduire aussi tout ce qui est la symptomatologie Et améliorer la qualité de vie des patients Donc c'est important de pouvoir se fixer sur ces protocoles là Parce qu'en passant au travers de ce screening de Inocas Les patients continuent de fréquenter les urgences De venir pour des douleurs à la poitrine C'est très chronophage, très anxiogène pour les patients Et ça atteint clairement leur qualité de vie De les laisser avec ces douleurs à la poitrine Ce qu'on sait actuellement, c'est que donner des médicaments sans avoir cet endotype Ne marche pas bien D'accord Un Inocas, c'est bien par exemple une patiente Qui aurait une scintigraphie myocardique positive, c'est ça ? Ou il y a une ischémie qui est éprouvée en test ? On peut avoir Mais pas forcément Oui, c'est pas forcément ça La plupart du temps, il s'agit d'une population qui est en majoritaire féminine C'est bien une pathologie plus des femmes Mais les hommes aussi peuvent avoir ces pathologies-là Il peut y avoir des scintigraphies positives Ou des épreuves d'efforts positives Ou un test d'ischémie en invasive positif Il peut très bien aussi ne pas l'avoir Et en fonction de ça, ils ont la coronarographie Parce que les symptômes sont quand même typiques On est assez déçu sur la coronarographie Mais en allant plus loin dans les tests de Inocas On peut dégager des pathologies Comme un spasme qui peut être très sévère Ou une attente microcirculatoire qui peut être très sévère Et dans ces cas-là, on peut réadapter les traitements D'accord Et donc ce sont des patients que tu vas reconvoquer Pour refaire des tests de provocation Après la première coronarographie ? Alors ça c'est une très très bonne question Le problème de toutes ces procédures Inocas C'est qu'elles sont assez longues à faire Qu'elles demandent un matériel dédié Donc il faut s'équiper Il faut s'organiser dans nos organigrammes Pour pouvoir proposer ça aux patients Ce qu'on fait actuellement Ce qui n'est pas parfait C'est de faire des coronarographies diagnostiques Et de proposer dans un second temps Une clinique Inocas C'est-à-dire des sessions dédiées Où on refait la procédure Si les patients sont très gênés Pour aller plus loin sur le diagnostic Ça se fait en hôpital de jour Et on fait test à l'acétylcholine Ou test au métargin En fonction de la capacité du centre Et une évaluation de la microcirculation Avec une mesure de l'IMR Et avec ça on arrive à dégager l'endotype Et à la fin de la journée On change le traitement Et ça fonctionne assez bien Sur la symptomatologie Et les patients sont très contents D'accord Et donc pour les patients Chez qui tu détectes un spasme Tu les traites avec un traitement Antispastique classique Et pour les patients Le plus souvent Qui ont une atteinte de la microcirculation Qu'est-ce que tu leur proposes Comme traitement ? Alors en traitement Ce qu'on propose pour les atteintes microcirculatoires Ce sont plus des bêtas bloquants Forcés un peu sur la réadaptation cardiaque Il y a les statines Il y a les IEC Qui peuvent avoir un rôle à jouer Donc on essaie ce traitement médical là Et en projection Et ça c'est vraiment quelque chose Qui est en termes de l'innovation Donc on n'est pas encore Clairement avec des données Mais les premiers cas Montrent un vrai intérêt C'est qu'on a un nouvel outil Qui peut être utilisé Qui est le réducteur du sinus coronaire Dans les inocards Où on a des perspectives De traitement aussi Pour ces patients là Pour diminuer l'engorre D'accord, très bien Est-ce qu'on peut encore parler Quelques secondes Quelques minutes Des minokas ? Oui Voilà Donc c'est les myocardial infarction C'est ça ? Ou à la coronarographie On ne trouve rien de particulier Pas de sténo significative Après ça On élimine Tout ce qui est cause Non ischémique Donc les myocardites Les takotsubos Et puis après Comment tu procèdes Dans ta stratégie diagnostique ? Là de la même façon Que les inocards C'est à dire que Ce sont des patients Qui viennent aux urgences Avec une élévation de troponine Ils ont la coronarographie La coronarographie est blanche On fait l'IRM cardiaque Tout ça est fait Finalement le bilan Il reste négatif Et là on peut leur proposer Effectivement Dans un second temps De la même façon Que la clinique inocard Un test de vasoreactivité coronaire Et un test de la microcirculation En coronarographie Et là tu as encore A peu près 50% des patients Chez qui ? On a un peu plus Chez ces patients-là Parce qu'on a plus de signes Avec les troponines Donc je pense que Ce sont des populations Encore plus importantes À diagnostiquer D'accord Julien, merci beaucoup Merci A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501